En temps normal, les matières organiques comme les vêtements se décomposent et ne peuvent pas être étudiées par les archéologues. Par chance, ceux-ci ont traversé le temps. Ils ont été enterrés très profondément et recouverts par tellement de débris et d'argile que l'oxygène de l'air ambiant n'a pas pu pénétrer si loin de la surface. Ces objets en cuir ont donc été très bien conservés. Ces vestiges offrent un aperçu de la vie des occupants du fort. Voici une chaussure d'homme très sophistiquée avec de très belles découpes du cuir sur le dessus. Si on regarde sa semelle, on voit encore des clous. C'était très utile pour marcher sur un sol boueux, comme à Vindolanda, parce que la chaussure accroche mieux. Cette chaussure appartenait à un soldat romain envoyé au front. Mais il y en a d'autres très différentes. Si on prend cette chaussure, on voit qu'elle est plus petite. On pense qu'elle appartenait à une femme. Si c'est bien ça, on a la preuve d'une occupation simultanée du fort par des soldats et des femmes. Les trouvailles ne s'arrêtent pas là. On a un objet très intéressant, une chaussure d'enfant, avec de belles décorations sur le dessus, une sorte de treillis. Je trouve toujours les chaussures passionnantes, parce qu'elles nous donnent une image précise de leur propriétaire. On imagine un enfant qui court avec ses chaussures aux pieds. Ou avec cette chaussure-là, peut-être qu'il pleuvait, et qu'on voulait mettre une chaussure fermée. Grâce à ce type d'objet, les archéologues peuvent reconstituer la vie aux confins de l'Empire romain. À leur arrivée, vers 85 après Jésus-Christ, les soldats romains ont entrepris de construire un fort en terre et en tourbe. Sur le dessus, ils ont ajouté un parapet en bois et des tours de guet. Pour se protéger des habitants hostiles, ils ont renforcé leur système défensif avec un rempart en pierre. Le fort de Vindolanda était donc encerclé par une muraille. Et les fouilles prouvent qu'ils n'étaient pas seulement occupés par l'armée. Les familles des soldats vivaient aussi sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada